Bonjour, il nous reste 55 minutes pour cette table ronde. On l'a préparée et en la préparant on se disait oh là là mais il y a tellement de choses dont il faudrait parler et c'est un sujet tellement important pour que ça bouge côté classe dehors notamment mais pas que côté classe dehors qu'on en préfère plein d'autres choses après sur le sujet. Donc ça c'est juste pour vous prévenir que ça va suivre après. On va juste faire un petit tour de présentation et après on continue. Bonjour, moi c'est Thomas et je m'investis au CEMERICENT notamment sur le développement des terrains d'aventure. Bonjour, je m'appelle Corinne, je suis anciennement conseillère pédagogique en éducation physique et sportive dans le 19e arrondissement de Paris et maintenant j'accompagne des classes en classe dehors. Et voilà. Bonjour, je suis Thomas Primes, je suis enseignant détaché de l'éducation nationale au CEMEA Pays de la Loire en responsabilité des formations dans et autour de l'école. Bonjour, moi c'est Charlotte Verchex, je suis architecte médiation, je fais partie d'un collectif qui s'appelle la Capitainerie. Et un petit peu à la fac PEDA. Et je suis aussi un petit peu à la fac PEDA. Alors le risque, le danger, c'est un grand sujet, mais déjà le risque zéro. Alors le risque zéro, on court derrière depuis quelques années, de plus en plus, mais le risque zéro, ça n'existe pas, je pense que vous le savez. Ça n'existe pas, c'est vain, c'est impossible et c'est assez dangereux de courir derrière. Et cette course derrière le risque zéro, c'est aussi la peur panique d'un accident physique grave qui pourrait arriver à un enfant. Et cette peur d'un accident physique grave fait qu'on oublie tous les autres risques qu'il y a, qui existent, et on oublie beaucoup de besoins des enfants. Donc on leur interdit beaucoup de choses. On leur interdit de grimper, de sortir dehors, d'utiliser des outils, d'être en contact avec les éléments, de faire du feu. On leur interdit beaucoup d'expériences de nature et beaucoup d'expériences qui rendent fiers et qui construisent. Et on interdit beaucoup de choses que j'espère que vous avez pu vivre, vous, quand vous étiez petits. Et on peut se dire, et il faut vraiment s'interroger aujourd'hui, que tous ces enfants qui ne vivent pas toutes ces expériences-là, qu'est-ce que ça va donner après ? Donc on les empêche de se confronter à des risques mesurés, on les empêche d'apprendre par essai-erreur, on les empêche de grandir. Et donc ce que je disais, on oublie les autres risques et les autres besoins des enfants. On oublie les risques pour la santé mentale, on oublie le risque que c'est de rester dedans, de rester seul, de rester seul devant un écran. On oublie le harcèlement, qui est un vrai danger, par contre, beaucoup plus dangereux que de trébucher sur une racine dans une cour d'école. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'on ne se suicide pas à cause d'un bleu, mais on se suicide à cause du harcèlement. Je trouve que c'est assez fort, et je pense qu'il faudrait se rappeler ça à chaque fois qu'on parle des racines des arbres dans les cours d'école. Il y a aussi le risque environnemental, aussi, avec le prix que ça a, le bâti scolaire, tel qu'il est conçu aujourd'hui pour être, entre guillemets, sécurisé. Et le risque, on parle beaucoup du risque dehors, parce qu'on considère les espaces dehors non prévisibles comme des espaces dangereux. Donc, on a peur de la forêt, on a peur de l'herbe. Les enfants, ils ne sont plus dans l'herbe parce qu'ils ont peur de l'herbe, parce que l'herbe, elle est dangereuse. Et on n'a pas peur du dedans, alors que le dedans, ce n'est pas un risque qu'on a, mais ce n'est pas un risque qu'on perçoit, mais c'est un risque qui est... C'est un danger qui est avéré. On sait que dedans, les enfants vont mal. On sait que dedans, les enfants sont trop sédentaires. Et donc, il faut sortir les enfants, et ça, vous le savez. Bref. Donc, c'est un sujet important. On est tous d'accord. Et je vais passer la parole à Thomas, qui va nous parler des falaises, notamment. Alors, oui. Pourquoi les falaises ? Au départ, on s'était dit qu'il nous manquait des concepts, enfin, une base conceptuelle. Et quand on en a parlé, on s'est tous et toutes mis d'accord sur l'importance de les replacer avant de démarrer cette conversation. au risque de perdre quelques personnes dans quelques notions. Mais moi, je vais essayer de réduire la probabilité que vous perdiez un peu le fil. Voilà. Je vais essayer de bosser à ça. Alors, là, on a posé quelques concepts. Alors, ces concepts, ce n'est pas moi qui les ai créé tout seul. J'y ai participé à des moments, mais en fait, c'est issu de plein de travaux différents, de chercheurs différents, issus de chercheurs et chercheuses, mais qui ont été un peu remis dans cet ordre-là, dans cette articulation-là par le réseau Second Souff qui travaille aussi avec l'ESMEA. Et du coup, je vais essayer de vous le présenter assez rapidement et de vous l'exemplifier avec les falaises. Donc, je vais me mettre de côté. Donc, la proposition, c'est de rajouter souvent aux quelques mots qu'on a qui sont risque, danger, risque, danger et sécurité, notamment les notions qu'on décrit parfois, mais pas souvent, de bénéfice et de préjudice. Pourquoi ? Alors, on repart, et je vais faire vite parce qu'on n'a pas tellement le temps, donc je les pose. Pour nous, le danger, ça va être toute source potentielle de dommages. De préjudice, d'effet nocif à l'égard d'une chose, d'une personne humaine ou non humaine. Un préjudice, du coup, ce serait une conséquence négative résultant de l'exposition à un danger. Le danger étant, du coup, une source potentielle de dommages. Si je me blesse, ma blessure, c'est un préjudice. Le risque, donc, ce serait qu'une probabilité, ce serait la probabilité qu'une personne subisse des préjudices, des effets nocifs en cas d'exposition à un danger. Donc, vis-à-vis, par exemple, du même acte, la racine dans la forêt, selon sa motricité, selon sa connaissance de la forêt, etc., on n'a pas la même probabilité de chute en fonction de qui on est, comment on a grandi, etc. Bénéfice, bon, c'est difficile de le définir, mais il y a un camarade militant qui l'a nommé comme joie tirée d'une cause particulière. C'est un peu philo comme expression, mais en fait, si on fait des choses, si on prend des risques, c'est bien pour en tirer quelque chose. Et par exemple, si on vient au bord d'une falaise, le bénéfice, ce serait la vue, par exemple, ce serait la fierté qu'on a à avoir pris ce risque, de s'être rapproché, etc., et de ne pas être tombé. Il y a plein de bénéfices à cet endroit-là. On prend un risque pour quelque chose. Et enfin, du coup, la sécurité, on vous propose quelque chose. Ce n'est pas méga-écanémique. Je ne suis pas un universitaire et je m'en fous bien. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de le voir comme une activité destinée à prévenir un risque et non pas comme celle qui est désignée comme l'état d'être hors de danger. Ça nous empêche de penser ce truc-là. Il ne faut pas le voir dans cet angle-là. Si on l'imagine comme une activité destinée à prévenir un risque, d'un coup, on imagine bien plus la possibilité de prendre des risques. Illustration. Si on a une falaise, j'avais préparé mon truc, on a une personne en haut d'une falaise, une autre personne, une vache, en bas d'une falaise qui broute tranquillement. Si jamais la personne est au bord de la falaise, il y a des facteurs de risque. Si jamais la falaise est humide, s'il a plu, s'il y a du vent, si c'est un peu une falaise instable, etc. Ça, ça va être des facteurs de risque. On a moins de chances de tomber si c'est pas humide que si c'est sec que si c'est humide. Par exemple, on peut plus glisser. Un facteur de risque, ce serait aussi la position dans l'espace. J'ai moins de chances de tomber si je suis couché à regarder juste la tête qui dépasse que si je suis en train de faire la pointe des pieds devant la falaise, par exemple. Il y a plein de facteurs de risque différents. Et donc, là, la possibilité, par exemple, si cette personne tombe et se blesse en étant amortie par cette vache qui broute paisiblement, il y a deux préjudices. Il y a un premier préjudice, c'est la blessure. Voilà, je me suis blessé, je me suis cassé une jambe, etc. Là, on est bien dans le cadre d'un préjudice physique. Un autre préjudice, c'est la mort de la vache. Zut, nous, on est blessé, mais la vache, elle est morte. Autre préjudice physique, la vache est morte parce que c'est pas cool pour la vache, quand même, d'être morte. Autre préjudice, la vache, elle appartient à une fermière. La fermière, elle est triste que sa vache soit morte. Du coup, la fermière, à cet endroit-là, elle vit un préjudice affectif. Elle est triste. Et par exemple, elle est vachement en colère contre vous et du coup, elle tente de vous faire une mauvaise réputation dans la bourgade, là, dans le bourg. elle raconte à tout le monde « Lui, il a fait n'importe quoi, elle a tué ma vache, etc. » Et du coup, votre réputation, là, on est dans le cadre d'un préjudice moral. Et vous, la réputation, le fait d'avoir tué la vache, vous êtes hyper triste et vous tombez en dépression et là, le cadre de la dépression est bien dans le préjudice psychique. Et donc, ce que tu parlais tout à l'heure sur le cadre, on ne parle pas que des préjudices physiques, se blesser, etc. On parle bien plus large dans cette table ronde-là. On parle bien de tous les cadres qui englobent les notions de préjudice physique, moraux, affectifs, matériels, psychiques. Et c'est notamment de tout cela dont on va parler aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça a été clair. L'exemple de la vache, merci Lionel, le copain qui a pensé cet exemple génial. J'espère qu'il a été clair et on va pouvoir poursuivre, peut-être. Juste pour rebondir avant de continuer à passer la parole, il y a un autre élément par rapport à cette question du risque, qui est un élément qui n'est pas du tout pris en compte en France parce qu'on est vraiment juste sur, on va l'éliminer. C'est la question d'une balance de bénéfices, ce que tu disais là. Ah oui, j'ai oublié une partie pour que je reprenne. Excuse-moi. J'ai essayé de faire trop court, de court terme, long terme. En fait, j'ai fait un dessin que je n'ai pas terminé. Donc, quand on prend des risques, il y a une balance qui se met en place. Effectivement, ça va être celle des risques et des préjudices. J'en ai parlé tout à l'heure. On prend le risque d'être au bord de la falaise, mais le bénéfice est celui d'accéder à une vue, par exemple. Il faut bien imaginer qu'il y a des notions de court terme et de long terme qui se mettent en place. Par exemple, si on voit une situation de quelqu'un qui se mettrait en danger selon nous, si on intervient tout de suite, c'est sûr qu'à court terme, le risque de se blesser, par exemple, il est enlevé puisqu'on a retiré la possibilité de se blesser. À court terme, on a un bénéfice de court terme. On n'est pas blessé. Mais de long terme, est-ce que la personne sera en capacité de ne pas se blesser plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Et là, on parle bien de tout ce qui va être comportement à risque et gestion des risques. Est-ce que la prise de risque, est-ce qu'on la maîtrise, est-ce qu'on est en capacité de penser la manière dont on agit dans l'espace, etc. avec les autres pour ne pas subir de préjudices et pour ne pas causer des préjudices à d'autres, comme causer un préjudice à la vache, par exemple. Donc, cette balance-là, nous, en tant qu'acteurs et actrices éducatives, on est toujours à interagir avec parce qu'en fonction des moments, etc., on va avoir une situation. Est-ce qu'on privilégie de la laisser courir parce qu'on estime qu'il y a des bénéfices de long terme qui sont possibles ou est-ce qu'on intervient pour favoriser des bénéfices de court terme mais du coup, on perd toute une série de bénéfices qui pourraient permettre à la personne d'être autonome vis-à-vis de sa gestion des risques ? Je me suis un peu perdu à la fin. Je suis désolé. Et par rapport à ce qu'on interdit à court terme, c'est aussi on interdit pour protéger mais on interdit aussi par rapport à notre perception à nous du risque qu'on considère comme quelque chose de risqué. Et donc, juste pour revenir à cette question de balance, il y a un énoncé de position qui a été fait au Canada basé sur toute une littérature scientifique qui est vraiment très intéressante sur cette balance justement par rapport aux jeux actifs à l'extérieur. Et donc, c'est quels sont les risques de jouer dehors et les bénéfices de jouer dehors et on voit l'intérêt et à quel point c'est dangereux. Et notamment dans ces risques, il y a le risque qui est un risque perçu comme énorme et qui fait que beaucoup d'enfants sont interdits d'aller dehors et interdits d'être seuls dehors alors que c'est quand même génial quand on est enfant de pouvoir être seul et d'être en autonomie, c'est le risque de kidnapping parce que les enfants ils sont kidnappés si on les laisse tout seuls dehors cinq minutes et donc il ne faut pas qu'ils jouent tout seuls dehors ou avec d'autres enfants. Et le risque de kidnapping, en tout cas selon les chiffres canadiens, c'est 1 sur 14 millions. Donc on peut voir dans la balance. Charlotte, on va parler des cours de récréation parce que les racines c'est très dangereux notamment. Et donc Charlotte, toi tu connais bien ces espaces-là et comment on fait pour les faire évoluer et souvent les cours de récréation, même si elles commencent à évoluer en France et ça commence à devenir un sujet et ça c'est une bonne nouvelle, les cours de récréation elles restent souvent très plates, très vides, très ennuyeuses, très goudronnées et au final c'est des endroits qu'on considère comme sécurisés et qui sont en fait assez dangereux pour les enfants parce que c'est des endroits où les enfants ne se sentent pas, eux ne se sentent pas en sécurité même si les adultes peuvent les surveiller tout le temps et se sentent eux à peu près tranquilles même si c'est stressant pour eux aussi. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience par rapport aux cours ? C'est vrai que ça donnerait presque envie de faire l'école buissonnière quand t'as cours d'école c'est plutôt un parking plus qu'autre chose donc en fait t'as peut-être plus de tendance à te mettre en danger parce que t'as envie de t'en échapper on a des cours d'école qui sont comme des enfin même des écoles qui sont un peu des sanctuaires il faut y poser son enfant le matin propre et le récupérer propre ça c'est important ça fait d'ailleurs des générations d'enfants qui ont pour objectif d'avoir des baskets blanches et de les garder blanches et c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi on veut aller à l'école pour rester propre quoi et ces cours d'école on se rend compte qu'en les rendant très hygiénistes très rangés est-ce que ça fonctionne c'est pas sûr c'est-à-dire que vous posez la question d'élargir les risques très souvent nous on va se poser enfin on va faire un aménagement de cours d'école le petit pas de côté va être de faire un mobilier en bois on va bien sûr faire un mobilier en bois qui est dans un bois naturel ou quelque chose qui est un peu un peu chouette pour l'environnement il y aura forcément des échardes parce que vous savez dans le bois il y a toujours en fait des échardes et les échardes si on frotte sa main contre une écharde on l'a dans le doigt donc du coup souvent les archis en réception de chantier vraiment jamais ça passe le bois il faut le poncer peut-être qu'on pourrait mettre un vernis dessus un petit vernis bien chimique polyuréthane pour bien couvrir la couche de bois naturel parce qu'on a fait du naturel avec un bon vernis bien crado et comme ça on ne se mettra pas d'échardes dans le doigt mais par contre peut-être qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que ça va générer en problème de santé après ou pour la planète donc il y a vraiment la question de quel risque ou pas je suis presque sûre mais je n'ai pas eu d'études sur le sujet que personne n'est mort d'une écharde dans le doigt on se rend compte que quand on a des tentatives pour aller à d'autres endroits il y a pas mal de travail qui ont été fait notamment sur les cours des cours d'école belge où quand on se met à mettre en place des buts des orties des buissons des recoins aussi parce que franchement pas pouvoir voir les enfants en totale visibilité c'est toujours vraiment vraiment effrayant et bien finalement il y a trois fois moins de bruit il y a beaucoup d'amélioration du climat scolaire on a des enfants qui jouent à regarder l'écoulement du sable avec de l'eau qui tripotent des copeaux de bois qui vivent dans leurs cours d'école et voilà c'est un peu près ce que je voulais vous dire sur les cours d'école en tout cas quand on leur demande parce que je pense que c'est aussi ça qui est intéressant là dessus ça pourrait faire partie on pourrait s'imaginer que d'ailleurs les travaux sont pas censés n'être qu'une chose qui se passe comment dire en cachette des élèves c'est à dire que la plupart du temps les chantiers vont se passer le soir ou pendant les vacances scolaires alors que l'occasion de refaire sa cours d'école ça pourrait être un projet de pédagogie de sa classe on pourrait y participer et presque un jour on pourrait être content d'être tombé sur l'année où il y avait les travaux parce que si on a fait l'année de la rénovation du collège on n'est pas très heureux mais peut-être que si on avait fabriqué dans la cour d'école une partie de jeu ou peut-être par exemple une classe dehors dans sa cour d'école on en serait plutôt fier on aurait fait la visite de chantier on aurait peut-être fabriqué quelque chose dedans et bien sûr que si on l'avait fabriqué parce qu'on a ces exemples là quand on fabrique avec les élèves et je vous inviterai à avoir une magnifique expo de Agathe Chiron et Céline de l'association ici qui s'appelle Travaux d'école qui vous permettra de voir plein de rénovations d'écoles et notamment de cours elle nous montre l'exemple de la cour d'école de Jean Lursa des îles Saint-Denis où les enfants ont travaillé et ont fait un mobilier incroyable mais bien sûr qu'une fois qu'il est fini on le jette à la poubelle parce que les services techniques ne peuvent pas prendre le risque de l'accident il y a toujours cette peur de créer une zone de risque en fait et d'en être responsable responsabilité je pense que c'est une super transition merci Charlotte Thomas est-ce que tu veux rebondir sur ce sujet là par rapport à la question de la surveillance la responsabilité des enseignants des rapports d'accident etc oui tout à fait en fait quand on parle de risque et Thomas le disait sur la question du risque objectif et du en fait il y a bien une appréciation de l'adulte et puisqu'on parle de cours d'école on parle d'adultes qui ont une culture professionnelle on parle d'enseignants enseignantes pour qui la question de la responsabilité est souvent brandie s'il se passait quelque chose s'il y avait un accident s'il y avait une réelle mise en danger voilà un dommage et bien j'en serais responsable et donc par rapport à cette responsabilité je vais mettre en place des choses voilà pour essayer de me rassurer par rapport à cette histoire de responsabilité ça c'est très lié à la culture professionnelle les enseignants sont formés comme ça moi j'ai été formé comme ça à savoir une culture de la maîtrise et du contrôle on nous apprend à avoir des fiches de préparation des programmations à l'année déclinées en progression déclinées en séquence déclinées en séance minutées et au cours desquelles il n'y a pas de place pour l'imprévu et parce que l'imprévu me fait courir le risque qu'il se passe des choses que je ne connais pas et là on voit bien qu'il va y avoir besoin d'une bascule de posture notamment si on parle de classe dehors puisque qui dit classe dehors dit place pour l'imprévu l'imprévu dans les apprentissages mais l'imprévu aussi dans la question de la prise de risque et donc souvent les directeurs directrices d'école les équipes pour se prémunir du risque par rapport à cette peur de la responsabilité qu'ils endosseraient en cas d'accident souhaitent tout contrôler souhaitent tout voir et donc interdisent beaucoup de choses or les enfants forcément vont se retrouver à un moment hors de la vue des adultes et d'ailleurs on le souhaite d'une part parce qu'ils iront aux toilettes et j'espère bien qu'on ne les suivra pas aux toilettes et d'autre part parce qu'on n'a pas des yeux partout et donc là on voit bien qu'il y a un enjeu comme le disait Thomas sur le long terme à accompagner à comment je gère la prise de risque d'ailleurs quel est le risque objectif sur la cour quelle que soit la cour et puis après comment je gère cette prise de risque et comment j'apprends à évoluer dans un milieu qui présente potentiellement des risques juste pour illustrer ça et après j'arrête moi quand j'étais avant d'être détaché au CMA j'ai bossé notamment dans une école ouverte en pédagogie freinée qui s'appelle Ange Guépin à Malakoff à Nantes et sur la cour de l'école Ange Guépin il y a deux parties il y a une partie surveillée par les adultes et il y a une partie qui n'est pas surveillée ça ne veut pas dire que les adultes n'y passent pas mais en tout cas ce n'est pas une zone surveillée en permanence et qui est ouverte sur le quartier moi quand j'ai bossé dans cette école ça fait déjà 30 ans qu'elle était ouverte et en 30 ans pas un seul enfant n'est parti et des enfants ont pu s'y blesser mais les enfants savaient comment réagir en cas de blessure tout comme quand on est surveillé par l'adulte et donc cet espace alors souvent les enseignants ont très peur de ça parce qu'ils disent oui mais si je ne vois pas ça peut poser problème et puis comment on réagit etc de toute façon partons du principe que souvent on ne verra pas l'accident d'ailleurs en général les enseignants quand il y a un accident disent sur le rapport d'accident mais je l'ai vu j'étais là promis alors souvent ce n'est pas le cas et donc là on voit bien qu'il y a un enjeu d'éducation à comment je réagis en cas d'accident qu'est-ce qui est dangereux et donc là on va nommer les risques on va nommer les risques objectifs voir ce qui est dangereux et comment j'agis une fois que je suis dangereux et là on est bien dans l'éducatif et peut-être que tous les enfants ne seront pas capables je conclurai là-dessus il y a des enseignants qui vont dire oui mais tel enfant n'est pas capable d'y aller et bien très bien c'est donc un enjeu d'apprentissage pour lui et si lui n'est pas encore capable peut-être qu'au début il doit y être sur une pratique accompagnée peut-être qu'il faut qu'il soit en présence d'un autre élève peut-être que pour l'instant il ne peut pas y aller et une fois qu'il nous témoignera assez d'autonomie alors il pourra y aller là-dessus il faut qu'on ait des critères objectifs bien entendu c'est pas juste l'appréciation de l'adulte qui dit t'es autonome ou t'es pas autonome mais en tout cas et là on va bien vers de l'éducatif plutôt que vers un nivellement par le bas parce que souvent ce qu'on voit dans les cours d'école c'est que comme certains ne sont pas capables on va l'interdire à tous et toutes nous on va faire le pari complètement inverse puisqu'il y en a qui sont capables il est très important qu'ils puissent le faire et ça ça va faire grandir les autres et ça va donner un objectif ça donne du sens à apprendre et à s'autonomiser Corinne est-ce que tu veux rebondir ? Oui avec plaisir 2-3 points sur la posture professionnelle des enseignants puisque là il y a des aspects qui en ont été évoqués par exemple Charlotte parlait d'expérience sensorielle qui était faite dans les cours de récréation et encore plus dans les classes dans les classes dehors moi je m'interroge aussi sur ce que l'enseignant s'autorise à laisser faire les élèves dans ces domaines-là tu disais amener son enfant tout propre et le récupérer tout propre effectivement jouer dans la boue c'est salissant et c'est des choses qui sont mises qui existent plus facilement dans la classe dehors ça ce sont des questions qui ne sont pas inintéressantes d'évoquer et puis aussi un autre point de vue celui de la maîtrise on a parlé de la prise de risque maîtrisée on a parlé des élèves qu'on avait à vue et là la question de la maîtrise j'ai envie de demander elle est de quel côté elle est presque étymologiquement du côté de l'enseignant c'est le maître d'école la maîtresse il, elle est du côté de la maîtrise est-ce qu'il ne faut pas lâcher ça à un moment pour passer le relais presque à l'élève à l'enfant afin que lui soit dans sa propre maîtrise et là on peut aller vers ce que tu as évoqué tout à l'heure Thomas en parlant des aspects bénéfiques des risques et des dangers sur ce qu'on appelle en EPS le dépassement de soi c'est pas une expression que j'aime beaucoup mais c'est quand même elle veut dire quand même une avancée par rapport à ce que je sais faire à ce que je peux faire à mes propres capacités je vais aller un peu plus loin mais il faut qu'on me laisse faire donc c'était ces points-là sur lesquels je voulais rebondir Merci Par rapport au dépassement de soi ce qui est aussi intéressant c'est de se dire qu'en autorisant une prise de risque ce qui peut être une prise de risque vraiment limitée de sauter il y a un petit ruisseau ou de faire quelque chose comme ça ou de grimper un tout petit peu c'est aussi permettre à l'enfant de développer les limites corporelles et de prendre conscience de ces limites corporelles de voir comment il évolue comment l'année d'après il va réussir à le faire à soulever quelque chose à sauter plus loin et qu'il aura besoin d'aide ou pas et s'il n'a pas le droit de faire toutes ces expériences-là on le prive de cette corporalité et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel aussi pour grandir en sécurité même si ça fait un peu bizarre par rapport au terrain d'aventure et aux possibilités que ça offre Thomas j'aimerais bien que tu en parles un petit peu et je voulais juste citer un exemple dans les écoles en forêt avec quand on a les images des écoles en forêt on est vraiment très loin des cours où on garde ses baskets blanches en France et il y a un exemple que j'avais vu et que vous avez sûrement tous en tête d'enfants très jeunes avec des outils qui vont scier qui vont utiliser des couteaux etc les français aujourd'hui ça nous paraît quelque chose qui pourrait être dangereux et qu'il faudrait éviter pour des enfants mais c'est quelque chose qui est pensé et qui est posé dans un cadre en amont et qui est réfléchi et qui permet beaucoup de choses pour l'apprentissage de la concentration de la coopération et c'est tous ces effets-là bénéfiques aussi en plus de la joie bien sûr de le faire et d'arriver à un morceau de bois Thomas est-ce que tu peux nous parler un peu des terrains d'aventure et ce que ça permet ? Oui il y a vraiment beaucoup de choses à dire je vais essayer de sélectionner des éléments qui sont importants mais je n'arriverai pas à être exhaustif sur ces points de vue-là il y en fera d'autres ça sera l'objet déjà juste en trois mots les terrains d'aventure c'est une expérimentation qui se base sur des principes essentiels qui sont l'activité libre le jeu libre la gratuité l'accès inconditionnel il y a une charte des terrains d'aventure qui est mise au travail qui n'est pas tout à fait signée encore mais presque on espère voilà et c'est un travail qui a été remis qui a été redéployé par l'initiative aussi d'essayer à Pays de la Loire il y en a plein ici mais on n'a pas réinventé grand chose puisque c'est un type d'expérimentation qui est assez historique qui est né dans les années 40 développé dans les années 60 en France etc. et qui a disparu pour tout un tas de raisons voilà je remets juste s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un terrain d'aventure il y a un stand là-bas n'hésitez pas à y aller par rapport à ta question du coup les terrains d'aventure nous il nous semble que ça rejoint plein de choses que vous avez dites mais en tout cas c'est un cadre où la prise de risque est possible et encouragée par l'aménagement les espaces la manière dont sont possibles en tout cas les choses sur le terrain d'aventure parce qu'elles sont juste là elles ne sont pas empêchées on n'a pas des aménagements qui ferment par exemple les outils on a souvent des espaces intérieurs où les outils ou la peinture ou peu importe sont rangés dans des placards fermés donc ça ne rend pas accessible la pratique d'une activité sur les terrains d'aventure les choses sont accessibles les matériaux sont accessibles que ce soit de la terre le feu grimper dans les arbres l'aspect aérien il y a plein de choses comme ça qui sont accessibles et avec ce postulat du jeu et de l'activité libre de fait la posture adulte permet la prise de risque dans cette prise de risque il y a des effets qui nous semblent être des bénéfices de long terme on en parlait tout à l'heure et ça rejoint énormément tout à l'heure je parlais des bénéfices la joie tirée d'une cause particulière proposée par le camarade Raphaël et bien en fait nous on ne voit que ça sur les terrains d'aventure on ne voit que des situations où il y a des personnes qui se confrontent à des choses qui leur sont un peu inconnues très inconnues nouvelles voilà enfin plein de situations comme ça et qui passent par des prises de risque systématiques et qui sont successives alors elles vont être plus ou moins grandes on va avoir des personnes qui vont clouer pour la première fois d'autres qui vont grimper dans les arbres pour la première fois d'autres qui vont faire du feu pour la première fois et d'autres qui vont faire du feu pour la première fois sans être accompagnés par un adulte parce qu'ils ont ils ont été accompagnés par des adultes pour apprendre ou pour avoir une sorte de base où il y a des permis de la pédagogie institutionnelle tu en reviendras peut-être Thomas tout à l'heure mais qui permettent par exemple d'avoir les bases d'apprentissage pour clouer pour scier etc mais ensuite on peut peut-être faire seul les choses qu'on n'a pas la possibilité de faire ailleurs et ça sur les terrains d'aventure c'est quelque chose qui est énormément mis en avant évidemment on n'est pas dans l'état d'être hors de danger il y a toujours le risque résiduel il y a plein de choses qui existent qui sont mises en place comme le risque est possible et visible on le pense de fait on se blesse moins parce qu'on prend nous-mêmes en charge notre sécurité tout à l'heure Damien quand on en parlait tu rappelais l'importance le dialogue qu'on avait eu avec les assurances l'assurance sur les terrains d'aventure en fait est ok d'assurer des terrains d'aventure parce que l'accidentologie est plus faible que dans des accueils collectifs de mineurs classiques ou par exemple dans des clubs de foot je pense souvent à cet exemple là parce que j'ai fait du foot gamma il y avait beaucoup de blessés dans les clubs de foot moi je me suis blessé plein de fois dans un club de foot sur les terrains d'aventure jamais et là quand je vois sur les terrains d'aventure effectivement je vois rarement des blessés et si ça arrive en fait on a les moyens de le traiter de le soigner de le prendre en charge et là je parle de l'aspect physique mais ça concerne aussi tout ce qui va être préjudice psychique moraux, affectifs etc. et du coup dans cette entrée là un exemple peut-être un autre exemple qui est probant qui ne concerne pas les terrains d'aventure pour que vous puissiez vous projeter un peu plus vous voyez un peu les cages à écureuil qui sont mises en place parfois dans les parcs de jeu qui sont des cordes tendues ou sur lesquelles on grimpe en fait ça a été démontré que les personnes tombées se blessaient bien davantage qu'il y avait des sortes de matelas ou de sol un peu mou ou des copeaux de bois que quand c'était sur du goudron en fait parce qu'on n'a pas envie de tomber sur du goudron par contre quand on pense que notre sécurité est prise en charge par l'aménagement on ne fait plus attention et c'est exactement le cadre que permet les terrains d'aventure c'est un espace risqué certes mais puisque le risque existe et est visible et bien en fait on y pense et comme on y pense en tout cas quand on se blesse on a pris un risque mais on a appris quelque chose donc ça ça nous semble être fondamental dans le déploiement des terrains d'aventure c'est des choses qu'on ne veut pas lâcher en fait dans ce redéploiement en France des terrains d'aventure j'aurais d'autres choses à dire mais je vais m'arrêter là Charlotte est-ce que tu veux rebondir par rapport aux questions d'aménagement dans les cours versus terrain d'aventure ce que je trouve intéressant dans le terrain d'aventure c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est la question de l'expérimentation en tout cas c'est la question du droit de faire moi je trouve que on a des enfants en fait qu'on empêche quand même avec ces questions là et il y a aussi la crainte en fait de leur générer du stress de leur générer des problématiques de santé mentale à ne pas pouvoir agir et c'est vrai qu'on peut donner l'exemple de pendant le Covid en fait la fabrique on va retrouver un peu les écoles on voit avec eux on fait venir des scientifiques qui leur expliquent la question de la pandémie et en fait la meilleure façon de les soulager c'est quand même de les laisser faire donc ils réfléchissent ensemble ils disent bon bah ok il faut sortir dehors la prof de français il faut qu'elle revienne parce qu'elle est immunodificiante donc on va faire classe dehors on va installer une cour d'école dehors on va fabriquer des éviers temporaires extérieurs on va se laver les mains et en fait il n'y a quand même pas tant de difficultés à sortir même même de l'électroportatif avec eux enfin moi je suis presque plus soulagée quand on fait les ateliers de maquettes avec eux quand je sorte les couteurs que quand je sors les ciseaux à bourron parce qu'effectivement il y a une conscience du risque en fait il y a un apprentissage et on fait attention et le sujet sur lequel on s'était dit se poser la question c'est peut-être la question de la norme la norme chez les archis c'est une horreur la norme la norme c'est il faut se remettre aussi à la base de pourquoi la norme parce qu'en fait c'est une bonne idée au départ de mettre des normes mais les normes ça devrait être des décrets qui qui définissent le niveau minimum de sécurité en fait le niveau minimum et je crois pas qu'il y a des normes qui disent qu'on n'a pas le droit de courir dans les couloirs d'école sauf que quand je vais dans une école le premier truc que j'entends enfin souvent j'arrive pas à les faire bouger trop en classe parce que surtout au collège je sais pas si je m'y connais pas très bien mais moi j'ai une impression d'éducation alternative sur des petits et puis dès qu'on arrive au collège c'est un peu fini cette histoire là c'est au collège ce qui est bien c'est si t'es assis sur ta chaise et puis que tu fais pas trop de bruit donc en fait quand t'arrives à les enclencher à faire quelque chose tu fais de la maquette avec eux arrive à les faire lever t'as l'impression qu'ils sont un peu lourds les collégiens finissent par arriver à se déplacer et véridiques moi l'établissement dans lequel j'interviens je mets une heure et demie à faire qu'ils se bougent un peu puis finalement quand ça sonne et ils ont envie d'aller dehors ils sortent dans le couloir et ils ont des des pions avec des mégaphones qui leur crient dessus de pas courir dans le couloir voilà en fait c'est vraiment cette question de normes qui est au fond une bonne chose mais qui a des résultantes dans l'aménagement on va l'avoir on va se dire qu'il y a des normes pour les PMR les personnes à mobilité réduite pour donner un autre peut-être exemple qui est parlant et qui est sur un autre sujet que le risque j'ai travaillé avec un collectif qui s'appelle Carton plein qui est à Job à côté d'Ambert et on a travaillé sur la cour de l'école et des maternelles qui a un terrain de foot vous savez les terrains de foot c'est toujours compliqué parce que c'est que pour les garçons il paraît mais du coup il y a ce grand terrain de foot et puis finalement on part de vacances et on revient et quand on revient il y a une rampe PMR de trois niveaux trois allers-retours comme ça sur tout le terrain de foot pour remontrer et que les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent monter et jamais on va se dire bah non on veut pas qu'il y ait d'enfants qui puissent monter enfin on veut que tous les enfants puissent monter donc même les PMR mais en fait on est sur une réponse qui est réglementaire donc on a une rampe qui vient manger la moitié du terrain de foot donc quand on rentre les enfants ils ont une moitié de terrain de foot et il faut refaire tout ce travail de déconstruire aujourd'hui je vous rassure la rampe de terrain de foot est devenue une espèce de parcours d'escalade en mode bloc vous voyez un peu à l'horizontale mais je veux dire si on pense avec eux on peut trouver la norme il faut toujours se dire pourquoi elle est là c'est quoi son but l'appliquer parce qu'il y a des fois il faut l'appliquer mais ne pas se tromper enfin ne pas faire non plus de zèle en fait sur cette question là la norme elle est encore une fois et je le redis elle est là pour garantir le minimum de sécurité elle n'est pas pour empêcher merci on va prendre encore on va faire encore un échange et puis après on va ouvrir aux questions par rapport à la question de la norme il y a aussi la question de l'obligation de moyens et pas l'obligation de résultats donc ça c'est un thème pour le prochain épisode et par rapport aux cours il y a aussi une formule qui est vraiment intéressante de l'ISGA une association et c'est des cours aussi sûrs que nécessaires et pas aussi sûrs que possibles ça aussi je vous invite à les regarder un dernier point par rapport aux enseignants et aux éducateurs on parlait de normes d'interdiction de possibilités et c'est aussi la question de on s'autorise à quoi quand on est enseignant quand on est responsable d'enfant je discutais avec Christelle Ferjou au moment du livre et je lui demandais le feu à quel point c'est autorisé de faire du feu et elle m'a répondu bah oui on peut faire un feu dans une cour de récré évidemment mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui s'imaginent qu'ils puissent le faire et donc cette question de s'autoriser et de qu'est-ce qu'on prend comme marge et comment on gère ça avec les enfants avec les élèves est-ce que vous voulez rebondir Thomas, Corinne ? il y a la question il y a la question de ce qu'on s'autorise et des horizons qu'on s'ouvre et là-dessus on voit bien qu'on est dans un milieu acier sclérosé sur beaucoup de choses alors là tu nommes le feu de manière beaucoup plus commune par exemple on se déplace beaucoup avec l'école aujourd'hui il y a quelque chose qu'on voit dans toutes les écoles où on va c'est le rang par deux pour se déplacer le summum de la non-autonomie le déplacement militaire par deux et à la question pourquoi en général les enseignants répondent parce que la sécurité alors en fait si on parlait de sécurité des enfants on serait sur des choses beaucoup plus concrètes beaucoup plus objectifs qui permettent de se déplacer en sécurité par exemple à l'école Ange-Gépin où je bossais il y avait un brevet de circulation les enfants avant de sortir devaient savoir c'est quoi les risques d'une circulation à l'extérieur parce qu'il y a des risques objectifs et il y a une mise en danger réelle, concrète de rencontrer une voiture par exemple et de se faire rouler dessus par un SUV ça c'est très grave comme risque et donc qu'est-ce qu'on fait de ce risque là et comment on le met au travail et donc les enfants il y avait 2-3 règles et 2-3 conduites à tenir qui étaient posées et ceux qui étaient assez autonomes pouvaient sortir et pouvaient faire une sortie en autonomie et là du coup il n'y a plus besoin du rempart de pour sortir on est bien sûr qu'est-ce que je mets en oeuvre et ça on peut l'appliquer à la cour de récréation pareil on est toujours sur l'identification du risque et l'identification des postures qui permettent de dealer avec ce risque là Corinne est-ce que tu veux rebondir par rapport à la question de la confiance aussi peut-être ? Peut-être oui la confiance envers les enfants mais peut-être d'abord pour ce qui est du déplacement j'ai toujours été très étonné que ce ne soit pas quelque chose qui soit travaillé à titre de compétence puisqu'on travaille par compétence se déplacer dans la rue c'est quand même quelque chose qui doit être préparé avec les enfants et il y a plein de manières de le faire on peut transposer ce matin on a travaillé justement sur la rue avec un groupe il y a des façons de se déplacer en danse par exemple comme des bancs de poissons comme des petits paquets comme tout ça est-ce qu'on ne peut pas prendre ces activités-là pour les transposer dans la rue les travailler en classe dans la cour ou ailleurs et ensuite les transposer dans la rue après pour la confiance oui je pense que la confiance la maîtrise c'est ce que je disais tout à l'heure du glissement de la maîtrise qui doit être assumé uniquement par l'enseignant et transféré sur les élèves là la question de la confiance elle est là elle est qu'est-ce que enfin à quel degré de confiance quel degré de confiance on a envers les enfants lorsqu'ils sont aussi bien préparés parce que la conscience ça se construit c'est pas d'emblée bah oui je vais lui faire confiance c'est que comme on aura travaillé sur certains points on sera à même de penser que il peut le faire ou pas et s'il ne peut pas il est accompagné c'est ce que tu disais tout à l'heure donc je crois qu'il y a quelque chose qui est une clé c'est celle peut-être qui ouvre à la classe dehors c'est la confiance qu'on a dans les enfants et dans leur capacité à s'adapter à leur environnement et peut-être il y a une phrase qu'on citerait notre maître à penser Fernand Deligny qui nous dit à nous les éducateurs et éducatrices sois surtout présent lorsque tu n'es pas là et ça ça nous invite à anticiper toutes les situations qui pourraient présenter un risque et de se dire je ne serai pas toujours là et donc comment j'accompagne les enfants à évoluer avec ce risque là pour le cas où je ne serai pas là parce qu'à un moment je ne serai pas là je vais juste vous citer un petit passage d'une lettre d'Emilie Dickinson à ses nièces je l'ai découvert ce matin j'ai participé à un premier atelier une balade poétique avec Roland Gérard donc je vais vous la lire parce que je ne la connais pas par cœur comme j'étais toujours dans les bois quand j'étais petite on me disait que le serpent me piquerait que je cueillerais une fleur empoisonnée et que des elfes m'enlèveraient mais dans mes promenades je n'ai rencontré que des anges qui étaient beaucoup plus intimidés par moi que moi par eux aussi je n'ai pas cette hardiesse de la fraude que beaucoup pratiquent voilà on va ouvrir aux questions personne n'a de questions vous êtes tous d'accord alors je crois que la nature est un endroit qui permet en relation avec les risques et leurs responsabilités de prendre de l'assurance donc la question que vous n'avez pas abordée c'est celle de l'assurance quand on déplace un groupe il est sous une responsabilité de qui ? où est le principe de précaution qui est responsable en cas d'accident alors il y a l'école le départ de l'école il y a le transporteur il y a le lieu d'accueil qui peut être un lieu municipal un lieu intercommunal un lieu interstitiel un lieu d'un propriétaire particulier qui est responsable je suis d'ignore ne voyez aucune relation et on est prêt à recevoir des financements de la manif et de la MAIF mais il faudrait faire une manif devant pour avoir un financement de la MAIF mais le fait effectivement de prendre en compte l'ensemble des risques de couverture assurantielle qui font que quoi qu'il arrive ce sera la responsabilité de personne mérite d'être un débat posé pour libérer les classes dehors ou les dynamiques sortir de tous ordres parce qu'effectivement entre la responsabilité personnelle de l'instituteur la responsabilité de l'action de l'animateur la responsabilité de l'accident du fait effectivement qu'un lacet de la chaussure du parent n'a pas été puis vous avez les risques de parents parce que les parents sont parfois plus préventifs nous on allait à l'école à pied on ne se faisait pas écraser et c'était très bien et donc prendre de l'assurance ça peut se voir à deux niveaux de responsabilité c'est que l'enfant se libère par les limites qu'il acquiert et le comportement d'adaptation bio-évolutive que lui seul est capable de découvrir et non pas de lui imposer ou de lui interdire merci ça aussi on en parlera dans une prochaine fois si quelqu'un veut rebondir ou s'il y a d'autres questions je vous invite à faire des questions assez concises pour qu'on puisse le plus essanger possible merci donc Hervé Gauvry de l'association de la Cicadelle en Vendée en Loire-Atlantique pour répondre en partie à monsieur je donne des cours parfois des étudiants en BPG sur cette question j'utilise le site de la Maïf sur l'affaire du Drac à Grenoble il y a maintenant de nombreuses années mais c'est expliqué en long en large et en travers il n'y a pas de réponse simple mais ça permet de donner des éléments quand même assez intéressants sur qui est responsable de qui ou de quoi moi je voulais rebondir sur tout ce qui a été dit pour peut-être faire un témoignage un petit peu d'espoir que l'été on organise beaucoup de séjours de petits séjours de trois jours avec des enfants de 7-8 ans en pleine nature donc pour situer le cadre on est au bord d'une rivière où parfois il y a 4 mètres d'eau sur un terrain qui fait 1 hectare en pleine nature pas d'eau pas d'électricité il reste 3 jours il y a à peu près 100 mètres de haies à côté avec une vipère aspi tous les 3 mètres c'est à peu près le cadre et les enfants naviguent là-dedans pendant 3 jours et on n'a pas eu d'accident à part de la bobologie depuis qu'on le fait on a eu visite de jeunesse et sport visite des services vétérinaires et ça s'est bien passé quand même un peu tendu quand ils arrivent oui mais 40% des enfants qui s'inscrivent sont des enfants d'enseignants donc c'est ce que je voulais dire en fait 40% des enfants qui s'inscrivent sont des enfants d'enseignants comme quoi quand même il y a beaucoup d'enseignants qui sont conscients de la chose peut-être sur la question pour faire écho aux deux sur la question de l'assurance et une chose qu'on a échangé en préparation c'est la question de l'obligation de moyens et pas de résultats très souvent ce qui guide les professionnels c'est de se dire il faut qu'il y ait zéro accident et donc je vais mettre en place le corollaire de ça c'est que je vais mettre en place les règles les plus restrictives possibles pour être sûr qu'il ne se passe rien or en cas de recherche de responsabilité et donc d'assurance en cas de problème on va surtout regarder ce qu'on a mis en oeuvre concrètement et donc là des fois par exemple des règles complètement restrictives interdisantes ne sont pas notre responsabilité peut quand même être mise en jeu et souvent les enseignants pensent que s'il y a accident ils sont responsables or effectivement on va regarder ce qui a été mis en oeuvre et moi qui ai été directeur d'école pendant de nombreuses années il y a eu plein d'accidents dont des accidents graves et en fait si on peut prouver qu'on a mis en oeuvre les conditions de sécurisation et d'accompagner la prise de risque il peut y avoir plein d'autres responsables et puis des fois c'est la faute à pas de chance et ça ça existe et je pense il faut le dire en formation de directeur et directrice je le dis très souvent c'est pas parce qu'il y a un accident que vous en serez le responsable juste un petit témoignage parce que moi je suis élue d'une collectivité je suis adjointe à l'éducation à Rennes et on travaille cette culture du risque dans les cours d'école qu'on réaménage qu'on végétalise on a des terrains d'aventure et donc on travaille sur la réappropriation de l'espace public aussi on travaille ça beaucoup avec les enseignants les parents et en fait je voulais juste dire que si on s'en tient tous au risque le risque il existe mais on fait plus rien c'est à dire on nous a demandé de bunkeriser de sécuriser les écoles dans les villes de plus de 100 000 on a mis des grillages et par exemple près de Rennes il y a une petite commune l'élu vient d'être mis en cause et condamné au pénal parce qu'il y a un enfant qui a une blessure grave sur une barrière alors ça monte au créneau parce que ça pose la question aussi de si l'élu peut être mis en cause au pénal ça peut être les services etc ça peut être un directeur une directrice d'école etc ça peut arriver mais c'est extrêmement rare et puis l'idée c'est plutôt de gérer le risque en amont et on fait plus rien et nous on accompagne par exemple les déplacements sur l'espace public on se posait la question sur la nouvelle carte scolaire des collèges par exemple on pense mixité sociale il faut absolument que rattacher des écoles à d'autres collèges plus lointains d'un autre secteur pour travailler la mixité scolaire il y a des lignes de bus il y a deux lignes de métro à Rennes donc c'est tout à fait faisable simplement il faut accompagner apprendre aux enfants l'autonomie de déplacement et leur apprendre qu'ils peuvent tout à fait en toute sécurité se déplacer dans une ligne de métro et qu'il n'y a aucun risque à aller en autonomie je parle de collégien en entrant au collège voilà à se déplacer seul dans la ville donc c'est tout ça c'est à dire et donc si on s'était arrêté au fait que c'est dangereux pour un enfant d'aller dans le quartier d'à côté ou d'aller dans le centre-ville parce qu'il prend la ligne de métro etc donc on ne fait pas de mixité scolaire et donc on ne fait plus rien donc voilà c'était le message que je voulais porter juste un petit rebond là-dessus en fait les playwalkers qui sont un mouvement des terrains d'aventure du coup au Royaume-Uni définissent danger-risque aussi alors je ne me rappelle plus exactement précisément par leurs termes mais globalement ils définissent le danger comme quelque chose dont par exemple l'enfant n'est pas en conscience du danger donc effectivement il y a danger parce qu'on ne l'a pas en tête on ne l'a pas en visuel on ne l'imagine pas par contre ils voient le risque comme quelque chose qui est consenti, choisi on prend le risque parce que justement on a envie d'en tirer un bénéfice et du coup je rejoins à moitié votre témoignage notamment au niveau terminologique je pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a aucun risque à se déplacer il y a des risques à se déplacer par contre quelle est la probabilité qu'ils reçoivent un préjudice c'est surtout ça qu'il faut se questionner et dans l'accès à l'autonomie donc le pouvoir de décider pour soi et à l'indépendance la capacité de faire seul il y a cette notion là il y a du risque montrons-le parlons-en mais n'en faisant pas un tabou je pense que dire qu'il n'y a aucun risque c'est en faire un tabou je ne sais pas c'est juste une petite précision mais je pense que c'est important justement pour modifier notre culture vis-à-vis de tous ces mots-là bonjour merci déjà aussi pour votre conférence cette culture du risque qui était mise en avant ça va être rapide et c'est juste une remarque avec la culture du risque pour moi je vois aussi l'importance de se dire que le risque est essentiel par rapport à la crise écologique que nous vivons littéralement on vide du risque H24 des pénuries et c'est que du coup ça amène à si on accepte le risque dans les cours d'école je vois aussi une génération qui sera de plus en plus à même à faire face aux différentes crises qu'on va vivre écologiques du coup voilà c'était juste le petit pan écologique qui était mettre en avant merci c'est vrai qu'on se posait la question de pouvoir se débrouiller c'est à dire que nous on a un exemple d'une école où finalement on décide de mettre en place des chaises en carton en carton qui sont collés et qui finalement ne sont pas ces chaises là parce que ces chaises là non pas celles là celle là si je la prends et que je la jette peut-être du troisième étage elle ne va pas se casser donc elle est vraiment très solide par contre elle n'est pas forcément très frugale en économie matière ou autre vraiment l'idée de prendre du risque et de laisser les enfants apprendre c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir les outils pour après par rapport aux notions écologiques que tu as pointé juste avant il y a un chercheur qui s'appelle Gilles Ravenot qui parle beaucoup de ça sur les terrains d'aventure faire du feu c'est aussi se donner les moyens de gérer les incendies qui sont de plus en plus probables à long terme il en parle beaucoup je vous renvoie le site Tapla si vous voulez en savoir plus la conférence sera mise en ligne la table ronde sera mise en ligne et on continuera à parler de ce sujet qui est important merci beaucoup merci merci